Cinq ans et demi de prison, c'est ce qui attend un chauffeur qui a fait deux morts en fuyant la police. C'était en juin 2022 dans l'Annaudière. Une sentence aberrante pour les parents d'une des victimes, un adolescent qui avait la vie devant lui, Yves Poirier. On aperçoit ici Ludovic Clavette, 21 ans, avec un sac contenant ses effets personnels, parce qu'il savait vendredi qu'il allait en prison pour avoir causé la mort de deux adolescents de 16 ans l'an dernier. Mais quand la sentence de cinq ans et demi est tombée... ... aberrant, loufoque... La mère de Félix Desrosiers-Nadeau, l'une des victimes de la tragédie, a réagi avec colère. Une cruelle déception, jugeant la peine trop clémente. Mes chers jeunes conducteurs, avec ou sans permis, tuer deux personnes, démolisser des familles, cinq ans de prison, vous allez sortir d'un an et demi, bravo! Bravo le Québec! La Couronne réclamait sept ans de pénitencier. Le juge avait le pouvoir de changer les choses en laissant un message clair aux conducteurs irresponsables, dit Mme Nadeau, refroidie par le jugement. Bravo le ministère de la Justice, M. Jolin-Barrette, s'il vous plaît, prenez rendez-vous avec moi. Je vais vous expliquer c'est quoi perdre un enfant dans une tragédie comme ça. En juin 2022, sur le chemin de Sainte-Béatrix à Sainte-Ambroise-de-Kildare, dans l'Annaudière, Ludovic Clavette a pris le volant, même si son permis de conduire était suspendu pour excès de vitesse. Sa plaque d'immatriculation est également fascifiée. Au lieu de s'arrêter quand les policiers l'ont intercepté, Clavette a plutôt choisi de fuir les agents en enchaînant les dépassements dangereux. Il a même atteint la vitesse de 115 km heure, dans une zone de 70. Il est allé percuter de plein fouet Félix, qui se trouvait sur sa nouvelle moto. L'impact a été tellement puissant que le corps du jeune motocycliste a été projeté à 50 m de distance. Il est mort sur le coup. Un adolescent de 16 ans qui se trouvait dans la voiture de l'accusé, que la cour nous empêche d'identifier, est aussi décédée. Moi, la perte de mon fils, qui, à mon sens, était parfait. Pour moi, il était parfait. Je l'adorais, puis je pouvais pas demander mieux comme fils. C'est vraiment difficile. Sincèrement, j'ai de la misère à vous parler. Il y a quelques mois, en plaidant coupable, Ludovic Clavette a présenté des excuses sincères et a réalisé le mal qu'il a fait. Enfin, Julie, la famille de Félix me disait qu'il était un grand sportif, il adorait le ski. D'ailleurs, la famille a écrit récemment à la station de ski Val-Saint-Combre pour demander qu'on rebâtisse, justement, l'une des pistes au nom de ce jeune homme. J'aimerais ça qu'il y ait une piste à son nom, à Val-Saint-Combre. Puis je pense que tous ceux qui ont connu Félix, là, c'est comme le... c'est comme Carl Tremblay, la tragédie pour nous autres. Ça nous touche directement. C'est tellement difficile. Voilà pour cette affaire, Julie. Merci, Yves.